Bonsoir Yere, ça a été une soirée difficile pour Brest. Oui, ça a été difficile. Ils ont bien joué et nous on n'a pas été assez bons, c'est tout. Quelle a été la chose la plus difficile ce soir ? Parce qu'on a l'impression que Marseille était plus fort dans tous les compartiments. On savait qu'ils avaient de bons mouvements, ils se déplacent très bien, ils changent de position. On le savait, on avait un plan pour ça, mais on ne l'a pas bien exécuté. Comme vous l'avez dit, j'ai le même sentiment, on a senti qu'ils étaient meilleurs que nous dans tous les compartiments du jeu. Quand on est en retard un peu sur toutes les actions, c'est difficile de gagner un match. Comme vous l'avez dit, merci beaucoup. Merci. Bonsoir et félicitations pour la performance. C'était presque le parfait ce soir. Vous avez fait une passe dé, vous avez marqué un but et Marseille a fait une performance costaud. On est très contents pour la victoire. C'était très important pour nous d'enchaîner les victoires. Enchaîner une série de victoires, ce sont des points importants. Bien sûr, la soirée n'était pas parfaite, on a eu 4-1. Mais on a encore des choses à faire progresser. Après 20 minutes, on a perdu un petit peu le contrôle dans ce match. Si on regarde le résultat, on est très contents. On doit continuer comme ça, mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, à faire progresser. Ok, le prochain match, c'est le prochain match. Le prochain match, c'est le premier match contre Nice. Ça va être un gros choc. Mais avant, on aurait un match en Conférence League, donc on doit se concentrer sur celui-là. Bien sûr, contre Nice, ça va être un match important pour nous. On va jouer à la maison. On va tout faire pour gagner, on verra. Et il reste encore un match avant ce match. Quand vous jouez, vous vous sentez bien et vous marquez. Je suis content quand je joue. Je suis content de pouvoir enchaîner. J'ai confiance. C'est ça le plus important. Mais comme je dis à chaque fois, l'équipe est la plus importante. Je suis d'abord content pour la victoire. Avec l'imagination.